Bienvenue, je suis Sonia Lacléal, responsable du recrutement sur la gamme des masters spécialisés de l'ESSEC Executive Education. Je suis accompagnée pour cette présentation d'Élodie Luquet, directrice des études, et de Frédéric Jean, diplômé du master spécialisé en management des industries de santé, qui nous partagera son expérience apprenante. Cette présentation se déroulera en trois temps. Élodie Luquet vous présentera le groupe ESSEC, l'architecture de nos masters spécialisés, ainsi que les points forts de nos programmes. Je reprendrai ensuite la parole pour vous présenter le processus de candidature. Et enfin, nous aurons un temps d'échange avec vous pour répondre à vos différentes questions. Je vous invite donc, tout au long de cette présentation, à nous poser vos questions via le chat qui se trouve sur votre droite. Élodie, donc je te laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Sonia. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter la gamme des exécutifs master spécialisés de l'ESSEC. Je suis en très bonne compagnie aussi, puisque Frédéric, un diplômé de ce programme, a accepté de témoigner aujourd'hui. Je vais peut-être, dans un premier temps, juste te laisser te présenter, Frédéric, avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, oui, avec plaisir. Donc, Frédéric Jean, je suis actuellement directeur général adjoint du Digital Medical Hub, une société qu'on a créée sous impulsion du domaine public en avril 2021, qui a pour but l'accompagnement des solutions, des outils numériques de santé. Voilà, j'ai un parcours avant tout entrepreneurial qui a commencé au début des années 90, en montant déjà à l'époque une spin-off avec deux des cofondateurs et codirecteurs d'Handicap International dans le cadre de la guerre d'Aix-Yougoslavie, retraité du matériel médical pour les programmes d'urgence financés UNHCR et éco. Et puis, différentes expériences, création d'entreprises, revente d'entreprises pendant plusieurs années. Et mon dernier poste est un poste de business driver pour faire l'allaison entre le AME, Amérique, et Europe Moyen-Orient-Afrique dans le cadre de Medical Device. Voilà, plutôt un poste marketing, à la base, un bachelor en marketing merchandising, et puis un cycle sciences humaines, ingénierie de la formation, et puis mon master, executive master en stratégie et management des industries de santé à l'ESSEC. Voilà. Merci Frédéric, tu as eu plusieurs vies professionnelles très riches, donc on va avoir l'opportunité de te faire intervenir sur ton expérience en tant que participant à l'ESSEC, exécutive éducation, mais aussi les impacts de cette formation sur ton parcours. Alors, un petit mot d'introduction sur l'ESSEC, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette école de commerce. C'est une école qui est très internationale, elle est aujourd'hui basée sur quatre campus. Le campus historique, qui est celui de Sergi, pour la formation initiale. Le campus qui est exclusivement dédié à la formation exécutive, qui se trouve à la Défense, à Paris. Et puis, deux campus qui sont à l'étranger. Un campus à Singapour, et un autre également à Rabat. Donc, il y a une implantation internationale du groupe ESSEC, et le côté international se retrouve aussi, évidemment, dans le corps enseignant et le corps étudiant, puisque du côté des enseignants, on a plus de 50% des professeurs permanents du groupe ESSEC qui ne sont pas français, qui sont internationaux, et évidemment, toute une série de programmes qui sont dispensés aussi bien en français qu'en anglais. Voilà, c'est un petit aperçu du groupe ESSEC aujourd'hui. L'émission du groupe, c'est évidemment d'accompagner le développement des compétences. Donc, quand on est en activité professionnelle, on ressent toujours, à un moment ou à un autre, le besoin peut-être de rafraîchir une série de connaissances, ou alors d'aller en acquérir de nouvelles, en vue d'une évolution professionnelle, d'une nouvelle trajectoire professionnelle qu'on a envie de prendre. Et donc, on s'intéresse particulièrement à cela, à l'accompagnement vraiment des participants autour de leur projet de formation. Le groupe est très présent à l'international. On est reconnu par les trois plus grandes associations d'accréditation internationale, Equiz, AMBA et ACSB. Et on est content de pouvoir vous partager ici nos résultats en termes de classement. Vous savez que les écoles de commerce sont très attentives à leur positionnement, leur notation internationale. Et dans les derniers classements du Financial Times, que les écoles de commerce regardent attentivement, on a obtenu d'excellentes places, puisqu'on est classé cinquième dans le monde entier pour l'exécutive education, la formation continue, et huitième meilleure école de business en Europe. On va rentrer maintenant un petit peu dans le vif du sujet. On va vous présenter la gamme des exécutives master spécialisées. Alors, c'est une gamme qui est à la pointe un peu des innovations qu'on a voulu poursuivre à l'ESSEC Executive Education. C'est-à-dire que c'est une gamme qui permet d'avoir un aperçu assez généraliste, transdisciplinaire sur les dernières innovations en termes de management, et en même temps qui permet de rentrer très rapidement dans des spécialités, d'acquérir une expertise sur des problématiques fonctionnelles ou sectorielles. Donc, on a cette combinaison, en fait, entre une approche assez généraliste, transversale des problématiques du management, et quelque chose de très concentré, spécialisé sur les thématiques que les participants souhaitent étudier en particulier. On a évidemment intégré le digital, puisque vous allez le voir, on a une partie du parcours qui peut se faire également en hybride, en présentiel et en distanciel. Et l'idée, c'est de favoriser aussi un esprit intrapreneurial dans la formation, et Frédéric pourra en témoigner sans doute un petit peu plus tard dans la présentation. Voici donc les cinq spécialités qui sont proposées dans cette gamme. La première en marketing, management et digital. La deuxième en ressources humaines. La troisième en direction financière et contrôle. La quatrième qui peut être poursuivie en anglais pour ceux qui ont des appétences pour le business international, c'est la spécialité International Business Development. Et puis, la dernière spécialité, c'est une spécialité sur le management des industries de santé. Toutes ces spécialités sont accréditées à la fois par la conférence des grandes écoles, mais également enregistrées au RNCP. C'est une formation à temps partiel. On nous interroge souvent sur la faisabilité de ce type de formation quand on a un job à temps plein. C'est faisable, c'est possible. Ça nécessite un petit peu d'organisation, un petit peu de travail supplémentaire. On a quelques mois devant nous qui vont être assez chargés, mais c'est tout à fait faisable. 47 jours au total sur 12 mois. Le rythme, c'est 2 à 3 jours tous les 15 jours. Et puis, une grande flexibilité sur les démarrages, puisque vous pouvez débuter votre formation. Vous avez trois options différentes. Vous pouvez la débuter en septembre, en octobre ou en novembre. Les prochaines dates, donc l'ouverture de ce programme, c'est septembre, octobre, novembre 2022. Sur les profils des participants, alors qui est-ce qu'on retrouve dans la classe ? Là, on vous donne des moyennes. On a évidemment des parcours très différents. La diversité, c'est aussi ce qu'on recherche. En termes de background, on a des gens qui ont étudié aussi bien le business avant, qui ont besoin d'une sorte de rafraîchissement. Mais des gens qui ont suivi des parcours très différents, en art, en ingénierie, en santé. Donc, cette diversité est recherchée. La moyenne d'âge, c'est 37 ans. On a des profils plus âgés, on a des profils plus jeunes également. Expérience professionnelle moyenne, 14 ans. On recherche des gens qui ont quand même une certaine expérience professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on est censé apprendre autant du participant qui est assis à côté de nous que du professeur ou du professionnel qui va venir témoigner en classe. Donc, on essaie de chercher le casting un petit peu parfait pour que quand on puisse s'inscrire à une formation à l'ESSEC, on va apprendre vraiment aussi des gens qui sont assis à côté de nous dans la salle de classe. C'est ça, c'est une opportunité pour travailler son réseau. On a en moyenne 60% d'hommes, 40% de femmes. Ce qui est plutôt pas mal si on considère l'exécutive education au global. Mais évidemment, on aimerait tendre vers une parité exemplaire. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent, des femmes managers, des professionnels qui nous entendent, eh bien, évidemment, leurs profils sont valorisés dans ce type de programme. Et puis, vous avez ici quelques exemples de fonctions exercées. Vous avez une photographie de l'avant-après, avant la formation, et après la formation, quelles évolutions possibles. On a de très bons taux sur les enquêtes de carrière qu'on fait systématiquement chaque année. On suit l'évolution très précisément des diplômés. Les débouchés sont très intéressants, aussi bien en termes d'évolution des responsabilités que d'évolution salariale. Ça, on le constate dans nos enquêtes. Les points forts. Alors, j'ai essayé de vous appâter avec quelques points forts déjà. Mais si on peut rajouter peut-être ce qui est intéressant dans cette gamme, c'est que vous allez pouvoir choisir à la fois le timing, choisir le format et choisir également en fonction de votre rythme de travail et de ce que vous planifiez dans les prochaines années, si vous voulez faire tout ou partie du programme. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les poupées russes. Vous pouvez décider de commencer par une petite poupée, c'est-à-dire un petit bloc du programme. Pour tester, pour voir si c'est faisable, si c'est réalisable, si ça correspond à vos attentes. Et ensuite, compléter, venir compléter différents blocs pour in fine obtenir votre exécutif master spécialisé. Ou au contraire, si vous êtes prêt, vous êtes mûr, ça fait un moment où vous y réfléchissez, vous avez échangé avec votre employeur. Là, vous vous dites, c'est cet exécutif master au complet que je souhaite faire et c'est tout à fait envisageable. Peut-être, Frédéric, sur les points forts de ce programme, quels seraient selon toi les points forts si tu regardes un petit peu en arrière et que tu te remémores ta formation ? Déjà, les points qui ont fait que j'ai basculé vers ESSEC, je dirais que c'est deux aspects que je recherchais de prime abord. Le premier, c'était effectivement la notion de culture, culture d'opole, mais aussi la culture spécialisée qu'avait m'apporté ce programme. Et le deuxième point, c'était la diversité. La diversité à la fois, on va dire, des profils au sein des programmes, des personnes qui sont recrutées, et la diversité, l'aspect transgénérationnel aussi de ces programmes-là. Comme l'a souligné Elodie, ce que je voulais, c'était véritablement rentrer dans un laboratoire. Mon objectif, c'était de faire un update, voire un reboot intellectuel, ce que ça m'a permis de faire, et surtout de créer derrière. de créer tout en faisant évoluer mes compétences. Je ne sais pas si je réponds en totalité, Elodie. C'est sûr, tout à fait. Je voulais créer mes soins déjà. Ensuite, au niveau des programmes, alors moi, j'avais une bonne culture de gestion, déjà à la base, pour avoir géré plusieurs sociétés. J'ai vraiment élargi mes compétences, ma culture générale au niveau santé, en touchant des aspects qui m'étaient totalement inconnus, notamment le médicament, puisque je venais du mobile device. Ça a été vraiment un enrichissement important qui me sert aujourd'hui dans le cadre du Digital Medical Hub, puisqu'on fait des technologies, des secteurs port multitechnologiques, incluant la molécule, incluant l'applicatique. Tu es en plein dans l'innovation, tout à fait, l'innovation avec un côté transfo digital aussi qui est vraiment intéressant. Je pense que ton parcours pourrait à certainement y avoir des questions aussi sur ton parcours à l'issue du diplôme. On va continuer sur le programme lui-même très rapidement. Donc, la structure du programme, c'est un tronc commun, comme Frédéric l'a dit. On est sur des thématiques assez transverses et générales. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est très important lorsqu'on vise de nouvelles responsabilités, d'avoir un aperçu 360, en fait, des fonctions, des principaux enjeux de l'entreprise aujourd'hui. Donc, il y a du management, la transfo digitale, puisqu'on y consacre deux journées, tout ce qui relève de la stratégie, vision et stratégie d'entreprise. Très important aussi, la négociation. Là, on va se découvrir en très bon, en très mauvais négociateur, mais on espère qu'à l'issue du cours, on sera capable de négocier avec succès son prochain échange pro. La RSE, très, très important à l'ESSEC, responsabilité sociale environnementale. Et puis, on termine par un projet collectif pour mettre en pratique concrètement les apprentissages de son commun. Ensuite, on va rentrer dans la spécialité et c'est ce qu'on appelle l'expertise. L'expertise, c'est 31 jours. Ça peut être choisi en français ou en anglais, selon la spécialisation choisie. Et ces 31 jours sont composés de deux blocs. Un premier bloc de 25 jours qu'on appelle certificat, qui est d'ailleurs commercialisé séparément. Donc, on peut s'inscrire à ces 25 jours de certificat si on le souhaite, sans rentrer complètement dans l'exécutive master. Et là, on va attaquer l'expertise, donc en fonction des cinq spécialités dont je vous ai parlé. On termine par un six jours supplémentaire de module expert, disons un module un petit peu plus avancé par rapport aux 25 jours qu'on aura suivi avant. Voilà. Pour la partie expertise, l'électif. Alors là, c'est la dimension un petit peu à la carte, souplesse, flexibilité qu'on a voulu ajouter à ce programme lorsqu'on a retravaillé il y a deux ans. Un électif, c'est un module qu'on peut prendre à la carte en présence ancienne, online, sur plus d'une dizaine de thématiques différentes. Donc, par exemple, je ne sais pas, on a décidé de se spécialiser en marketing, mais on a vraiment besoin d'un complément en transpo digital ou en RH ou en supply chain, pourquoi pas. On va aller, du coup, se former pendant six jours sur ce module électif supplémentaire. Et parmi les électifs proposés, il y a aussi la possibilité de passer une semaine sur le campus de l'ESSEC à Singapour. pour vivre une expérience sur place avec un mix de cours axés sur le business en Asie et les problématiques particulières qu'on peut rencontrer à Singapour et également des visites d'entreprise qui sont adossées à ces cours qui se déroulent sur le campus de l'ESSEC à Singapour. Voilà pour la partie électif à la carte et on termine évidemment par la thèse professionnelle. Alors, je dis on termine, en fait, on commence à y travailler quand on veut et même quand on démarre le programme. L'idée, c'est que vous puissiez, par exemple, avoir l'opportunité de travailler sur une problématique d'entreprise que vous rencontrez actuellement ou sur un projet professionnel que vous avez et vous allez l'aborder d'une façon académique en y intégrant la recherche et vous êtes accompagné pour ça par un tuteur de l'ESSEC qui va vous aider à produire cette thèse professionnelle. C'est un exercice qui est assez enrichissant parce que c'est la possibilité de se concentrer sur son sujet de prédilection et de le creuser à fond pendant toute la durée du programme. Voilà pour la part des exemples de thèses professionnelles en fonction des spécialités. qui sont choisis par le participant. C'est lui qui amène ce sujet et qui va échanger avec un tuteur pour mener le projet de recherche à bien pendant le programme. Un petit mot peut-être sur les accompagnements digitaux. Il y a évidemment une partie du programme qui peut être faite en hybride. Il y a un des trois troncs communs, l'introduction de dix jours qui peut être poursuivie en hybride, donc en présentiel et distanciel à la fois. Et puis, il y a toute une série évidemment de... Il y a une interface online qui accompagne le participant tout au long du programme et incluant un espace collaboratif en ligne. Là, ça dépend vraiment si c'est au choix du participant. Certains ont besoin d'être dans du présentiel de façon régulière, d'autres parce que débordés, occupés, vont avoir tendance à solliciter davantage les outils d'accompagnement digitaux de l'ESSEC. Donc, on s'adapte en fait aux besoins des participants. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que grâce à ce programme-là, vous avez accès à toute une série de certificats, de modules certifiants sur la plateforme Coursera et de MOOC. Donc, si vous avez encore envie de vous former en plus de votre formation à l'ESSEC, c'est possible en rajoutant comme ça des blocs de compétences certifiés qui sont normalement payants mais pour le coup, la gratuite, en passant par le programme. Un petit mot sur le Talent Center. Alors, le Talent Center, c'est en fait l'accompagnement carrière du participant. C'est notre service carrière dédié à l'exécutive éducation. Donc, tous les participants qui rentrent en formation diplômante bénéficient de coaching individuel avec des coachs certifiés de l'ESSEC pour les accompagner dans leur projet, leur transition professionnelle. Il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser ou pour préparer une phase importante et dense. Voilà. Donc, en dehors de coaching, il y a énormément d'ateliers qui sont proposés sur le marketing de soi, sur le réseautage, comment réseauter, comment apprendre à réseauter, sur toute une série de conseils et je pourrais aller dans le détail si vous le souhaitez dans la partie questions-réponses. Et je crois que juste après, c'est le moment où on va parler du processus d'admission. Je te laisse la parole, Sonia. Je te remercie, Elodie. Une fois qu'on a parlé des différents masters spécialisés, vient l'étape de l'admission, en tout cas de la candidature, qui va se dérouler en deux étapes. Donc, dans un premier temps, vous avez donc une équipe de consultants en formation qui va vous accompagner en amont avant de déposer le dossier de candidature pour valider avec vous certains points, notamment l'aspect académique et surtout le projet professionnel. Sur la partie académique, je vous ai mis les éléments que vous voyez sur la slide. La formation est accessible après un master 1 et trois ans d'expérience professionnelle minimum. C'est également accessible par le biais de la validation des acquis personnels et professionnels pour les personnes qui n'auraient pas les prérequis académiques. Donc, on va vous expliquer ce qui est attendu sur ce type de dossier avant de déposer un dossier de candidature. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes concernés. Une fois que nos consultants en formation vous ont, je dirais, donné un avis favorable pour poursuivre dans le processus de candidature, il faut simplement, j'ai envie de dire, déposer un dossier de candidature sur notre plateforme et viendra la deuxième étape de l'entretien de sélection. L'entretien de sélection se déroule avec la direction académique. L'objectif de cet entretien, c'est vraiment de discuter, d'échanger avec la direction académique sur l'ensemble de votre parcours professionnel et surtout de votre projet professionnel. Ici, c'est le moment clé pour nous dire un peu tout ce que vous avez envie de nous partager pour qu'on puisse vous accompagner au mieux sur le choix de la formation. Et ensuite, une fois que vous êtes admis, vient l'étape de l'inscription. Nos consultants en formation sont aussi là pour vous accompagner sur les différents dispositifs qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous les voyez ici affichés sur la slide. Vous avez des dispositifs avec l'entreprise et sans l'entreprise. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Nous sommes là aussi pour vous conseiller sur le dispositif le plus pertinent en fonction de votre situation. Quelques mots sur notre équipe. En amont de la candidature et jusqu'à l'admission, nous avons une équipe de consultants en formation. Et ensuite, une fois que vous intégrez la formation, c'est l'équipe de la direction des études qui va vous accompagner tout au long de votre projet de formation du premier jour, j'ai envie de dire, jusqu'à la diplomation. Alors, quelques mots justement sur le réseau de l'ESSEC. Il faut savoir que dès que vous entrez en formation, nous allons vous considérer comme alumni. Donc, vous n'êtes pas encore diplômé de l'ESSEC, mais vous aurez justement, pendant tout ce temps de formation, accès au service carrière. Comme l'a dit Elodie, vous aurez accès aux différents clubs professionnels qui existent à l'ESSEC, les différentes conférences et tous les droits et accès de l'association des diplômés de l'ESSEC. Alors, on arrive en fin de cette présentation et je vous propose de répondre à vos questions et de profiter de la présence de Frédéric ici pour poser toutes les questions sur nos formations et surtout, je dirais, peut-être le retour d'expérience. Alors, je vais regarder les différentes questions. alors, peut-être, alors, excusez-moi, le temps de lire les questions. Alors, est-ce que les ingénieurs techniques souhaitent accéder à un poste de général sont concernés ? Alors, j'aurais tendance à dire que, comme on l'a dit, on s'adresse à tous, tout professionnel qui aujourd'hui a le souhait de, je dirais, à ses propres à chacun, de vouloir changer, évoluer et développer ses connaissances, développer son expertise. On a aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est possible aujourd'hui de changer de métier et je pense qu'on ne fait plus le même métier tout au long de sa carrière. Donc, ces formations sont justement conçues pour vous aider et vous accompagner. L'entretien que vous aurez en amont de déposer le dossier de candidature, il est là aussi pour vous accompagner, pour vous conforter. Est-ce que c'est le bon moment pour vous ? Est-ce que c'est aussi la bonne formation ? On parle aujourd'hui des masters spécialisés, mais on a d'autres formations à l'ESSEC et on est en mesure justement de vous guider sur là où les formations qui vont être les plus adaptées par rapport à votre projet. Nous avons des formations diplômantes, nous avons également des formations qui sont plus courtes, de 3 à 6 à 9 jours et tout ça, c'est l'objet de l'échange que vous avez avant de déposer le dossier, c'est vraiment pour valider ces points-là. Je peux en témoigner sur ce point-là puisque au préalable, j'avais déposé un dossier. D'abord, j'ai fait une validation des acquis professionnels pour ma part puisque je n'avais pas le niveau Master 1 à l'entrée. Cependant, je m'étais inscrit sur la partie MBA et l'équipe académique au fur et à mesure des entretiens a permis de réorienter mon projet de formation en fonction de mon projet professionnel. Et c'est comme ça que je suis rentré au Stratégie Management des industries santé avec aucun regret, bien au contraire. pour obtenir de la suite. Merci, Frédéric. J'ai également une question sur la date pour déposer un dossier de candidature. Les candidatures sont ouvertes depuis maintenant un mois sur notre plateforme. En fonction du programme, nous avons en général une session de jury d'entretien par mois. Pour connaître les modalités, n'hésitez pas à nous contacter. vous aurez nos coordonnées ensuite à la fin de cette présentation. L'objectif, c'est d'avoir déjà l'échange sur votre projet et ensuite, on vous communiquera les dates. Le conseil qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est de commencer le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a la réflexion, il y a l'organisation aussi, même si c'est septembre, octobre et novembre, vous verrez, ça passe très vite. mais tout ça, ça demande de s'organiser, de négocier pour certains avec leur employeur, pour le temps, pour le financement. On a différents cas de figure, on a des personnes qui sont accompagnées, des personnes qui ne le sont pas. Tout est possible entre guillemets en termes de négociation, ça peut être un financement qui est partiel, mais voilà, il faut s'y prendre tôt dans l'année pour s'organiser. Je ne sais pas si vous avez, vous Frédéric, peut-être un retour sur le timing, on n'a jamais de réponse sur le bon timing. Moi, je dis toujours aux candidats, quand vous êtes prêts, lancez-vous dans la candidature et après, il faut s'organiser. De mémoire, j'ai dû déposer, commencer à implémenter mon dossier en octobre 2018 et mes premiers entretiens ont été en novembre puis décembre pour ensuite, le dernier entretien en février 2019 pour une rentrée en septembre 2019. Voilà. D'accord. J'ai une question, Elodie peut-il ? Pardon. Merci, Frédéric. Une question sur le format et notamment en cette période un peu particulière. Voilà. La question, est-ce que le format présentiel est maintenu ? Je te laisse répondre. C'est une question importante et on est aujourd'hui content de pouvoir continuer le déploiement de nos formations dans de bonnes conditions. Oui, oui, tout à fait. On a pu reprendre les formations en présentiel à 100%. Depuis septembre, tous les cours ont lieu en 100% en présentiel. après quelques remous, en raison des conditions sanitaires, on a des participants qui sont sur le campus, qui suivent leur formation sur le campus. En général, ils sont très en demande de présentiel. On est content d'avoir pu rétablir le présentiel dans le cadre de ce programme-là. Aujourd'hui, on est de nouveau à 100% en présentiel. On a évidemment un dispositif hybride que l'on peut activer si besoin, puisque l'ESSEC s'est doté de la technologie pour pouvoir basculer en ligne l'année dernière quand c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, on est revenu sur du 100% présentiel. Merci Elodie. J'ai une question aussi intéressante. Je pense que Frédéric, ça va vous parler. Est-ce que l'on peut candidater lorsqu'on est chef de produits junior en pharmacie ? Alors la réponse c'est oui et en particulier sur le master spécialisé dans les industries de la santé où nous avons la chance d'avoir des jeunes entre guillemets je dirais jeunes diplômés qui sortent d'études plus scientifiques en pharma ou dentaire qui viennent justement ajouter une orientation un peu plus business à leur parcours et donc on est très très contents de les accueillir sur cet exécutif master même si on l'a dit c'est essentiellement des professionnels on a la possibilité en fonction de certains parcours d'accueillir justement des profils un peu plus jeunes et notamment sur le secteur de la santé et je crois que en tout cas le retour d'expérience est toujours très intéressant lorsqu'on mélange un public un peu plus qui a plus d'expérience entre guillemets et les profils un peu plus jeunes. Oui, c'est le cas. En fin de compte un de mes associés est un de mes compagnons un de mes compagnons de l'ESSEC il a 25 ans 26 aujourd'hui avec une base de diplôme universitaire en recherche clinique et ostéopathe donc voilà c'est un bon exemple il n'y a pas du tout de limite à quoi que ce soit voilà non mais bien entendu vous pouvez candidater quel que soit votre âge et votre parcours dans la santé. Merci Frédéric j'ai également une question sur les diplômes la reconnaissance des diplômes étrangers donc je vous rassure nous tous les diplômes sont acceptés le prérequis c'est le niveau de formation équivalent Master 1 donc on est en mesure de faire les équivalences si besoin si vous avez un doute ou autre n'hésitez pas on répondra à vos questions. Je balaye un petit peu les autres questions alors quel niveau d'anglais est requis pour le Master Marketing alors donc Elodie l'a dit nous avons un programme qui est Full English International Business and Development donc celui-ci bien évidemment il n'y a pas de mystère le niveau d'anglais qui est demandé et est un niveau d'anglais presque bilingue j'ai envie de dire sur les autres Masters ça sera je vous rassure aussi sur un point on vous fera passer un TOEIC dans le process de candidature on vous fait passer systématiquement le TOEIC donc déjà pour le choix du tronc commun si vous choisissez le tronc commun Full English même si vous êtes sur une autre spécialité qui n'est pas tout en anglais nous allons vous faire passer le test pour valider à la fois pour vous et pour nous que vous avez le niveau pour suivre la formation il faut pouvoir en profiter et sur les autres spécialités vous avez 20 à 30% de cours en anglais pareil nous allons tester votre niveau d'anglais donc on ne va pas tester le niveau de tout le monde pour les profils internationaux ce n'est pas forcément nécessaire et encore une fois c'est du cas par cas si vous êtes concerné nous allons vous orienter sur ce point là je regarde les autres questions la question de l'apprentissage est-ce que la formation est éligible à l'apprentissage oui c'est éligible à l'apprentissage néanmoins il y a une réglementation autour des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation si vous êtes dans le cas où vous êtes éligible à ce type de contrat oui c'est tout à fait possible de faire la formation dans ce cadre là et encore une fois nos équipes vont vous aider et vous accompagner sur toutes les questions qui sont relatives au contrat et autres pendant la formation je balaye les questions alors le sujet nous avons une question sur la thèse alors Elodie on a parlé tout à l'heure je ne sais pas si tu as des éléments à ajouter sur ce sujet qui est très intéressant puisque nous on va vous encourager justement à identifier une problématique qui va vous accompagner aussi dans le cadre de votre projet professionnel il ne faut pas le voir seulement comme un exercice académique c'est vraiment un outil à utiliser ceux qui sont en création d'entreprise l'utilisent aussi dans le cadre de leur projet ceux qui sont en reconversion professionnelle pardon c'est vraiment un outil qui va vous aider vous accompagner on a beaucoup parlé du réseau de l'ESSEC mais vous allez être aussi je dirais acteur de votre formation tout au long de cette recherche que vous allez faire les professionnels que vous allez rencontrer tout ça ça fait aussi partie du réseau que vous allez vous construire tout au long de cette formation et qui je l'espère va vous suivre tout au long de votre carrière professionnelle oui oui Sonia tu as raison donc la thèse ça peut faire un petit peu peur quand on est quand on est sorti du milieu académique il y a un certain temps en réalité c'est vraiment une opportunité pour vous de travailler sur un sujet qui vous intéresse vous êtes possiblement en entreprise l'entreprise fait face à une problématique par exemple de stratégie et vous vous dites tiens c'est un terrain de jeu formidable puisque je suis déjà dans l'entreprise je vais pouvoir travailler ce sujet et donc vous allez être accompagné par un tuteur on vous décrit en fait en début de formation les grandes étapes les grandes lignes on vous laisse un petit peu décanter avancer dans le programme commencer à prendre quelques cours à faire quelques entretiens voilà et puis ensuite on revient vers vous en vous demandant si vous avez arrêté un sujet si vous avez besoin d'aide pour le faire ou pas et puis on a toute une série de cours de méthodologie en fait pour vous expliquer un petit peu comment construire cette thèse comment la rédiger et il y a ce tuteur qui est un peu à votre disposition pendant toute la durée du programme qui va vous guider vous accompagner vous dire tiens sur le texte que tu as produit sur cette partie là il y a peut-être un élément à retravailler ou un entretien supplémentaire à faire voilà si on n'a pas de projet au sein de son entreprise c'est absolument pas grave comme l'a dit Sonia on peut être en transition professionnelle on vise à je ne sais pas à se rentrer dans le domaine du conseil et donc on va travailler un sujet qui va nous permettre d'arriver avec une expertise qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on va pouvoir présenter à un employeur quand on est en phase de reconversion par exemple ou alors on a le projet de créer son entreprise et donc on a déjà un esprit un peu intrapreneurial on va pouvoir avec cette thèse creuser ce sujet d'entreprise et voire même être incubé par l'incubateur à l'ESSEC qui existe et qui accompagne beaucoup de start-upers aujourd'hui plus d'une centaine actuellement voilà donc on n'a pas nécessairement de projet précis quand on rentre en formation c'est pas grave ça fait pas partie des prérequis le projet on va le construire avec vous en fonction de vos envies et de votre projet d'évolution professionnelle donc on va plutôt questionner sur l'évolution professionnelle souhaiter et de ça va découler le projet de thèse voilà mais sur l'accompagnement en tout cas il est très il est très très resserré à l'ESSEC vous formez vraiment un binôme avec votre votre tuteur et puis un accès à des ressources assez importantes avec le Calab aussi sur l'accompagnement pour faire une vidéo tout à fait tu as raison grâce à l'AOK Lab donc c'est le Knowledge Lab c'est un centre qui a digitalisé énormément de ressources et qui permet d'accéder en un clic en fait à toute une série de données de recherche de publications de professeurs de l'ESSEC mais pas uniquement les professeurs de l'ESSEC de chercheurs du monde entier et ça va vous être très utile vous pouvez même apprendre à réaliser vos propres vidéos d'interview si vous le souhaitez enfin il y a toute une série d'outils assez efficaces j'ai pas eu encore le temps de tous les tester mais il y en a quelques-uns qui ont l'air vraiment intéressants c'est assez exceptionnel en termes de ressources très clairement on a parlé tout à l'heure de partage entre les participants du coup j'ai une question Frédéric qui je pense c'est pour vous comment se déroule finalement une journée type comment on travaille à l'ESSEC certains ont l'image en tout cas pour certains candidats que j'accompagne un cours en amphithéâtre et du coup moi je leur raconte un petit peu mais je pense que je vais vous laisser peut-être parler des travaux de groupe comment se déroule finalement une journée type il y a de tout forcément c'est riche sur une journée ou sur plusieurs jours en tout cas il y a de la il y a de la diversité là aussi sur les modes d'intervention je pense que le programme négociation va rentrer dans les premiers programmes peut-être encore cette année où là il y a beaucoup beaucoup de travail d'équipe forcément il y a cette comme je disais tout à l'heure cette notion de laboratoire où on forme des équipes avec des rotations sur des thématiques voilà il y a beaucoup de travail d'équipe et ça c'est vraiment appréciable parce que dans la plupart des projets structurants de création d'entreprise il faut former son équipe avec les spécialités de chacun et c'est intéressant de pouvoir les les identifier plus facilement voilà donc dans une journée type il y a du cours théorique bien entendu il y a des parties de cours qui se font entre binômes ou entre groupes plus importants voilà on ne s'ennuie pas du tout ça clairement que dire de plus c'est vrai qu'il y a une dimension groupe qui est très forte il y a une dimension groupe qui est très très forte à l'ESSEC c'est un trait de la méthodologie c'est ce qui nous différencie de plusieurs écoles c'est qu'il y a énormément de travaux de groupe et donc vous formez une sorte de presque une famille mais énormément de travaux sont faits en groupe donc vous êtes plongé dans des dans des groupes toute la journée et ça peut être assez challenging d'ailleurs parfois mais c'est une belle opportunité et du coup ça constitue un esprit de corps et de famille presque qui est plutôt sympa c'est ça on était on était une promo très très serrée avec nos petits groupes whatsapp voilà on prend encore des nouvelles entre nous on se fête nos anniversaires voilà il y a vraiment une relation assez forte au sein des anciens de cette promo et ça a transpiré un petit peu sur d'autres promos aussi à vrai dire puisqu'on a des liens avec d'autres promotions à Smith et on échange assez régulièrement les uns les autres donc les liens qui se sont créés à l'ESSEC à mon avis sont impérissables pour une simple et bonne raison c'est que on travaille toujours un petit peu tous ensemble ça crée beaucoup de liens des liens qui vont à des niveaux d'association au niveau de nos développements d'entreprise il nous reste quelques minutes j'ai une question sur le taux de réussite et le taux d'abandon alors je vais me permettre d'y répondre parce que c'est une question qui est très importante alors le taux de réussite on ne peut pas y répondre là maintenant tout de suite puisque ça dépend des années tout ce qu'on peut vous dire en tout cas c'est qu'au regard de l'investissement ils vont jusqu'au bout nos participants on les accompagne et pour aller jusqu'au bout alors jusqu'au bout c'est soutenir sa thèse finalement c'est ça la fin du parcours on estime officiellement que vous avez fini votre formation lorsque vous avez soutenu votre thèse les cours en présentiel et bien comme toute formation diplômante il y a des évaluations vous allez travailler en groupe voilà mais le mémoire c'est vous vous êtes accompagné par un tuteur de mémoire qui va vous aider qui va vous guider mais c'est pas lui qui fera le travail et donc c'est souvent ce moment là qui pourrait poser problème et nous justement on va vous guider et on va vous challenger on va vous dire voilà la deadline c'est 6 mois après la fin des cours mais finalement il faut le faire rapidement une fois que vous avez fini votre formation on n'est plus sur la même dynamique donc il faut se fixer 2-3 mois avant la fin des cours pour ne pas lâcher prise sur ce travail de mémoire et donc en général nos participants n'ont aucun problème pour aller jusqu'au bout finalement c'est un peu votre récompense le taux d'abandon pareil c'est pour ça que j'insiste sur le rendez-vous avec nos consultants en formation ce rendez-vous là il est aussi pour voir avec vous est-ce que c'est le bon moment puisque nous on aime bien vous faire un petit peu le schéma le plus j'ai envie de dire le plus noir en vous disant c'est une belle aventure allez-y si vous êtes prêt si vous avez envie c'est 12 mois de formation que vous n'oublierez pas je pense que Frédéric l'a dit les contacts le réseau vous l'avez c'est pour la vie mais c'est vous aussi qui allez créer c'est vous qui allez être acteur de votre formation mais si on estime que vous êtes prêt on va vous dire allez-y après ce temps de réflexion il va aussi continuer une fois que vous serez admis si vous êtes admis donc je rassure aussi si demain on refuse une candidature on a toujours un retour à vous faire nous en amont on donne un conseil mais on ne décide pas c'est la direction académique qui décide mais s'il y a refus c'est toujours expliquer au candidat et si vous êtes admis et on peut aussi vous dire peut-être plutôt l'année prochaine revenez cette année ça ne sera pas le bon timing c'est pour ça que Elodie tu pourras confirmer on a sauf cas exceptionnels pas vraiment d'abandon lorsque vous commencez la formation vous allez jusqu'au bout la diplomation c'est autre chose mais encore une fois je pense qu'on a de bonnes statistiques sur ce point-là oui tout à fait tu as raison les taux d'abandon sont extrêmement faibles c'est des situations très rares parfois quand voilà des soucis de santé qui peuvent forcer un participant à interrompre sa formation par exemple mais on a quasiment très peu de participants qui décident d'abandonner leur formation c'est très rare je peux rebondir aussi là-dessus Elodie on n'a eu aucun abandon dans notre promo tout le monde personne n'a lâché tout le monde a été au bout et on fait partie des promos qui ont subi les plus grosses difficultés au niveau mise en œuvre puisqu'on a on a vécu des grèves en fin d'année 2019 et la crise Covid de plein fouet ça ne nous a pas empêché d'aller à Singapour ça n'a pas empêché de basculer en distanciel de repasser en présentiel on s'est toujours organisé super bien je pense que ça ça démontre le côté passionnant de la formation et voilà on a réussi à pallier à toutes ces difficultés et personne n'a lâché franchement c'est plutôt très très bien une dernière question avant de de clôturer cette présentation la différence entre un MBA et un master spécialisé donc ça c'est une très bonne question on nous contacte souvent pour faire un MBA en marketing alors moi j'ai une réponse Elodie est-ce que je vais te laisser peut-être la parole oui alors c'est des formations qui sont quand même assez différentes un MBA c'est une formation qui est très généraliste extrêmement généraliste donc elle est on touche aux 360 de l'entreprise mais on ne rentre pas du tout dans le détail d'une fonction ou d'un métier ou d'un secteur absolument pas donc on reste sur le niveau macro et on travaille aussi dans un MBA énormément sur le leadership donc ça c'est une dimension qui est très forte souvent le MBA a une dimension internationale très forte aussi et attire une population internationale qui a vocation à travailler beaucoup à l'étranger ou dans des environnements très internationaux voilà alors qu'un executive master on va aller on va vous offrir cette opportunité de 360 dans le tronc commun la partie tronc commun dont on a parlé c'est 10 cours en management transversal très macro mais après vous allez pouvoir vous spécialiser assez rapidement et c'est là que vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus finement sur un secteur ou sur une fonction d'entreprise donc ce sont deux gammes de programmes très intéressantes mais qui ne sont pas faites nécessairement pour les mêmes en fonction des objectifs d'évolution de carrière je ne sais pas Sonia est-ce que c'était ça que tu avais en tête aussi tout à fait tout à fait en phase et voilà moi je le précise souvent parce que c'est vrai que la notion de MBA est souvent utilisée par les écoles les organismes mais nous voilà nous c'est assez clair l'executive MBA est généraliste ici on vient justement chercher à développer et acquérir une expertise fonctionnelle ou sectarielle alors je dis toujours il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre c'est deux formations qui sont différentes et qui vont répondre à des objectifs qui sont différents et donc ça va justement dépendre de ce que vous recherchez ça peut être les deux et encore une fois ce rendez-vous avec les consultants va justement vous guider si vous avez un doute sur l'une ou l'autre ou bien d'autres formations voilà j'ai balayé l'ensemble des questions je pense vous allez recevoir un mail de notre part avec nos coordonnées donc il y a d'autres questions un peu plus personnelles sur le process de candidature et autres je ne vais pas rentrer dans le détail mais soyez rassurés on va vous renseigner sur les autres questions sur ces 30 secondes qu'il reste ou même une minute il n'y a pas il n'y a pas de timing je ne sais pas si Frédéric vous avez peut-être un dernier mot pour les personnes qui auraient peut-être si vous avez un message à passer alors j'avais une question sur les diplômés pardon celle-là elle est très importante oui nous pouvons vous mettre en relation avec nos diplômés c'est justement quelque chose que l'on vous propose presque systématiquement puisque nous c'est ce qui est important aussi c'est que vous ayez le retour d'expérience de quelqu'un qui est passé par là on vous donne nous à l'ESSEC en termes de formation cette boîte à outils qui va vous aider et vous accompagner je dis toujours c'est vous aussi qui allez faire que la formation va vous apporter et le retour de ceux qui l'ont fait c'est aussi intéressant chaque parcours est différent chaque évolution va être différente il y en a pour qui ça va être pendant la formation il y en a pour qui ça va être après il y en a pour qui ça va être dans trois ans ça reste aussi une expérience qui va beaucoup vous apporter en tout cas moi j'en suis convaincue puisque je croise régulièrement des participants qui en fin de formation me disent quand même c'est déjà fini qu'est-ce que je vais faire dans 15 jours et pourtant pendant l'année c'était un autre discours de là ça pique un petit peu mais finalement ça se passe bien pour tout le monde et on en retire que des bénéfices sans regret donc Frédéric absolument pas donc si 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 vous cherchez à vous repenser à innover l'ESSEC c'est la place et puis ça ça renvoie à la tagline aussi de l'ESSEC c'est l'esprit pionnier donc si vous cherchez à innover c'est la place en tout cas je vous remercie beaucoup Frédéric pour votre retour d'expérience Elodie merci encore de nous avoir présenté toute cette gamme de masters spécialisés je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette présentation et je vous dis à très bientôt à l'ESSEC et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'éléments complémentaires s'il y a besoin de répondre à des questions je me tiendrai à votre disposition en passant par Sonia bien entendu merci Frédéric à bientôt à bientôt